bonjour à tous bonjour voilà alors aujourd'hui on se réunit jérémie et moi pour vous faire un petit cours en trois parties qui va un petit peu vous montrer l'éventail des cours principaux qu'on donne chez corps studio en ligne depuis le premier confinement donc on a fait tous les deux un espèce de petit réseau de cours en ligne là qui match pas mal pour le moment mais on aimerait bien encore se faire un petit peu connaître découvrir un petit peu que les gens comprennent la méthode de gaspille surtout notre méthode assez particulière de travail à tous les deux alors on va commencer par un petit travail sur football mais comme certaines personnes n'ont peut-être pas un football chez elle car il va montrer le travail sur chaise aussi un cours pas mal à donner quand on n'a pas de ballon on peut le faire sur chaise pas instable mais à pas mal d'exercices qu'on peut faire sur la chaise aussi alors on va commencer d'abord à apprendre à se mettre correctement en position assise parce que la position assise va donner un dos solide et une meilleure respiration ok alors on met les pieds parallèles largeur du bassin les genoux sont situés au dessus de nos talons ok genoux pile poil au dessus des talons largeur des hanches entre les pieds les épaules au dessus du bassin et la colonne est droite on voit mieux chez karine la rectitude de la colonne vertébrale puisque on la voit de profil les bras sont soit sur le ballon soit sur les cuisses ok donc karine arrondit sur les cuisses moi sur le ballon voilà et là on va chercher l'autograndissement on va pousser les fesses dans la chaise ou dans le ballon et on va repousser le plafond avec sa tête comme si on voulait repousser le plafond du premier étage au deuxième étage et on voulait enfoncer les fesses à la cape voilà on s'étire au maximum le manteau est reculé si une tension apparaît dans le dos recule un petit peu le sternum c'est que vous poussez trop la poitrine en avant détendez bien vos épaules soyez bien grands bien étirés bien soyez ça c'est la base là dessus on expire par la bouche en grandissant encore plus fort on inspire par le nez on relâche le ventre délicatement on expire par la bouche encore plus fort bouche bien ouverte sans freiner le passage de l'air on inspire par le nez calmement encore une fois on expire par la bouche et on inspire par le nez maintenant karine va introduire le périnée dans ce schéma respiratoire et l'autograndissement ok alors juste un petit truc que j'aimerais bien juste un supplément d'information c'est que si vous êtes assis sur une chaise comme moi souvent vos chaînes sont trop hautes donc vous vous retrouvez avec les genoux sous les hanches donc c'est pour ça que vous êtes peut-être en train de vous demander mais qu'est-ce qu'elle fout avec ses blocs sous les pieds bah c'est normal tout simplement j'ai mis les blocs sur les pieds pour pouvoir les surélever et du coup me retrouver avec les genoux à hauteur des hanches ou légèrement au dessus des hanches ça va parce que du coup on est quand même dans un cours on est toujours dans cette protection du bas du dos si les genoux sont sous les hanches bah c'est pas top top pour le bas du dos voilà juste je voulais juste mettre un petit un petit plus ok donc sandro vous a bien parlé de cet auto grandissement donc la colonne vertébrale bien étirée le recul du menton donc qui va bien éloigner le sommet du crin du coccyx ok et à ça on va venir tout simplement ajouter la contraction du périnée à cette phase expiratoire pour venir engager en fait la couche ici inférieure de vos abdos le transverse inférieur superficie qui maintient et soutient ce qui est au dessus et pour bien vous faire comprendre que votre respiration doit toujours bien démarrer du bas vers le haut on y va c'est parti alors si vous êtes sur le ballon vous positionnez les mains comme ça comme sandro si vous êtes sur la chaise le bas là ou là en fonction de votre confort personnel bien sûr allez on y va on engage la contraction du périnée et sur cette contraction du périnée tourne doucement on expire on souffle par la bouche continue à bien reculer le menton et vous sentez quand vous accentuez le recul du menton vous sentez qu'il se passe quelque chose au niveau des côtes cette sensation que les côtes se rapprochent super bon travail de bique et à l'inspiration par la bouche bien sûr vous laissez votre ventre se gonfler naturellement attention sans pousser donc on repart contraction du périnée donc c'est vraiment cette action de retenir une envie ok vous avez fort besoin d'aller de toilette vous servez de cette partie du périnée pour maintenir contenir et à l'inspiration vous relâchez encore engagez le périnée expirez soufflez continuez à vous reculez le menton sentez la plus d'existence soit dans votre fitball ou dans votre chaise autograndis colonne vertébrale bien étirée relâchez bien vos épaules et à l'inspiration vous relâchez encore donc si vous avez vraiment un bon travail pardon de la couche profonde de vos abdominaux le transverse et tout doucement je vais demander d'allonger cette phase expiratoire pour venir doucement engager les muscles obliques donc ces muscles qui resserrent et galbe votre taille donc j'engage le périnée n'oubliez pas que le périnée est starter donc il va démarrer votre phase expiratoire lorsque vous avez engagé cette expiration vous ne vous occupez plus du périnée celui-ci va probablement se relâcher sans que vous vous en rendiez compte alors on en fait encore deux trois engagez le périnée expirez soufflez et là vous êtes déjà dans un travail hyper intéressant au niveau de vos abdominaux et on engage encore j'engage le périnée j'expire et ce qui est hyper intéressant quand vous travaillez en position assise c'est qu'il n'y a pas de danger en tout cas moins de venir parasité au niveau des muscles fessiers donc confondre la contraction du périnée avec la contraction du muscle fessier voilà et vous sentez probablement quelque chose qui bouge en dessous au niveau de votre bassin au niveau des ischions on a l'impression au moment de grosser le périnée que ces mêmes ischions sont en train de se rapprocher voilà bien parfait bon échauffement au niveau de vos abdos bon échauffement au niveau du périnée hop c'est en gros ok maintenant on va rajouter une flexion de hanche donc sur le ballon ça va être un peu plus difficile que sur la chaise puisque le ballon est instable donc on expire on va lever la cuisse en fait et on ne pense pas amener le genou à la poitrine mais amener la cuisse sur le ventre en grandissant on essaie de trouver son équilibre alors l'avantage de cet exercice c'est que sur un ballon il va vous donner un travail d'équilibre supplémentaire et sur la chaise il va vous apprendre à ne pas raccourcir les abdos en fait parce que dès qu'on lève on a tendance à raccourcir et il faut faire l'inverse il faut allonger comme ça on galbe, on galbe, on galbe, on galbe et le dos et les abdominaux travaillent en synergie on change de côté on serre le périnée, on expire on amène la cuisse vers le ventre sans raccourcir rester grand reculer le menton et tirer la nuque maintenir un peu la phase ok on tient un petit peu en équilibre d'abord voilà et puis on dépose et maintenant on va le faire en alternance on expire, on inspire on expire, on inspire voilà dynamique mais toujours avec cette volonté de stabiliser et de ne pas raccourcir attention grand et tirer ça reste long ok Karine va garder ce niveau là donc elle lève la cuisse tout simplement et on va faire un temps mort à chaque fois en haut on lève, stop on dépose le temps mort on lève, stop voilà maintenant moi je rajoute quelque chose sur le temps mort on lève, stop tu restes moi j'allonge attention, ça raccourcir demande de la surplesse et de beaucoup plus du tonus je replie, je remonte maintenant en rythme on lève, tu bloques j'allonge je plie je dépose je lève, je bloque j'allonge attention, on ne raccourcit pas hop voilà et on cherche vraiment comme si on donnait un kick on donne un coup de talon la cuisse est très active hop et je redescends encore une fois je lève j'expire je donne un coup ok et je dépose encore je lève le kick boum hop monte reculé voilà on lève on kick hop et je reviens encore une fois de chaque côté hop on kick je reviens maintenant ceux qui n'ont pas essayé le kick vont l'essayer aussi on lève donc arrive à tendre avec moi voilà on essaye et moi je vous donne un truc en plus pour les autres on écarte et on essaie de tenir avec la cuisse écartée si on n'arrive pas à tendre on peut garder un peu déverrouillé le genou ok c'est pas obligé de tendre au maximum tend au maximum et ceux qui sont plus souples ils peuvent même lever la jambe plus haut sans raccourcir les abdos ok on revient vous l'avez senti de la cuisse et de la hanche c'est normal ok on lève stop on maintient on kick on peut rester là on peut kicker on peut être légèrement déverrouillé ou on peut ouvrir latéralement toujours en étant grand ok attention de ne pas perdre la hauteur quand on ouvre latéralement il faut garder la hauteur ok et je ramène alors ceux qui sont sur chaise refont l'autograndissement ok ils vont simplement tourner droite-gauche comme ça et ceux qui sont sur le ballon ils font des petits bons donc sur la chaise vous faites des petites torsions sans bouger les jambes sans bouger les genoux donc les genoux ne bougent pas ok comme ça vous tournez bien au niveau de la taille voilà et hop je fais des petits bons je relâche je relâche je relâche je relâche alors un peu plus difficile maintenant on monte sur les gros orteils monter sur les gros orteils reculer le menton et tirer la nuque engagez le périne expirez penchez-vous en arrière donc dès qu'elle va se pencher en arrière on a tonus abdominale ça se voit beaucoup plus chez Karine qui est penchée elle ne raccourcit pas elle allonge donc aussi tout le monde est gainé niveau 1 niveau 2 on peut soulever un pied dans le gainage ok je maintiens on peut garder le pied par terre on peut soulever je dépose je change de pied hop voilà toujours gainage bras devant allonge les ardeaux ne creuse pas ton dos étire le dépose encore une fois niveau 1 pied droit recule ton menton et tire ta nuque on peut se procher un peu plus en arrière ceux qui sont sur chaise pour le même niveau que sur le ballon quand même ok je dépose je remonte hop attention je n'arrondis pas recule ton menton et tire ta nuque grandis-toi ça c'est parfait je dépose ok je reviens en avant petite rotation et moi petit bond voilà relâchez tu n'es pas obligé de te massacrer les bras contre la chaise ok je remonte les orteils hop attention soit je refais simplement tenir parce que pour moi c'est déjà bien aujourd'hui c'est chaud ou alors je s'ouvre comme tout à l'heure et j'alterne ok comme ça des petits mouvements toujours en lien ou alors rien n'écoute rien n'écoute mettez une main sur le vent pour désassurer que rien ne pousse là dans le vide attention pas casser la pipe dans son salon avec sur le ballon je ne répare pas les pots cassés et pour les autres vous continuez que moi tranquille et là mettez plus en arrière pour avoir le gainage pas droit vous êtes légèrement en arrière et vous êtes gainé le vent ne doit pas pousser en avant allez on tient encore un petit peu si ça fait mal dans le bas du dos redressez-vous un peu ça ne doit pas faire mal dans le bas du dos si ça sent un peu dans les hanches c'est normal et les cuisses aussi on ne le sent pas que dans les abdominaux les fléchisseurs de hanche l'avant des cuisses et les grands droits vont travailler bien sûr les muscles profonds aussi pour l'équilibre et les obliques à mort hop je ne sais pas vous sentez vos obliques vous ? moi je les sens je peux vous le dire hop moi je suis trop entraîné c'est trop trop fort ok je reviens je pose le sol petit bond pour les ballons petit bond pour les ballons et rotation pour la chaise un petit bond en bas du dos voilà ok maintenant on va s'en mettre debout on va faire le gainage gainage sur chaise très intéressant pour apprendre à faire du bon gainage gainage sur ballon c'est vraiment quand on a l'habitude ok donc on va travailler ça donc Karim va rester devant vous verrez mieux les détails sur sa posture à elle qui sont exactement les mêmes que sur le ballon ok on met les mains sur la chaise de partie et d'autre de l'assise donc quand on ne met pas les mains en place c'est mieux de prendre la chaise sur le côté sur le ballon c'est le même principe on ne met pas les mains en haut on met les mains légèrement vers l'avant et vers l'extérieur pas complètement légèrement et là le dos on l'aplatit vous voyez on va avoir deux beaux dos plats ok et on dégage la jambe droite en arrière attention première erreur qu'on fait avec le ballon sur la chaise c'est moins grave c'est trop s'éloigner ok alors là si on n'a pas de mur c'est vachement chaud ok on n'évole pas trop éloigne regardez que mes épaules sont au-dessus de mes mains et puis je dégage la deuxième jambe voilà et là c'est chaud là ça tremblote avec le ballon on dégage la deuxième jambe aussi avec la chaise les deux talons en arrière le coccyx entre les fesses voilà talons en arrière contractons des cuisses tirez le coccyx entre les fesses repoussez sur le ballon reculez le menton et vous maintenez serrez les doigts dans le ballon serrez les doigts dans le ballon et poussez sur votre chaise attention qu'ici on doit bien tirer le coccyx très fort et absorber le bas du ventre encore plus fort tirez le coccyx plus fort remontez un peu le bassin remontez un peu le bassin tirez le coccyx ok vous ramenez la jambe droite vous ramenez la jambe gauche ceux qui sont sur le ballon tiennent le ballon avec les genoux les autres vous secouez simplement on secoue on secoue moi je reste dans la position si vous voulez rester comme moi vous restez comme moi ok ok Karine va le re-guider cette petite consigne perso on est petite consigne féminine ok alors comme dit Sandro vous attrapez bien la chaise par le côté ok flexion de buste donc pas votre bassin vers l'avant repoussez les fesses vers l'arrière sommez du crâne vers l'avant reculez votre menton donc bien étirer que le vertébral bien étirer serrez un peu les pieds vous aurez peut-être plus facile dans un premier temps pour dégager le pied vers l'arrière vos jambes sont bien fléchies en essayant de stabiliser au maximum votre bassin vous dégagez tout doucement cette fois-ci le pied gauche loin à l'arrière alors souvent l'erreur que vous faites c'est que vous dégagez le pied gauche et puis vous faites ça vous reculez en même temps non non c'est là dégage le pied une grande fente stabilité du bassin stabilité de la colonne vertébrale repousse bien la chaise avec les deux mains tend les bras éloigne les épaules les oreilles ok ton placement est fait avec la jambe gauche ok maintenant tu peux déplacer le pied gauche vers l'arrière et écarte maintenant cette fois-ci tes deux pieds plus ou moins largeur du bassin continue à repousser la chaise de ton ballon avec les mains tend les bras va-t'en sur les épaules recule bien le menton alors souvent ce que je vois aussi c'est ça ça fait tendance à monter sur les orteils non toute la surface de l'orteil est en contact avec le sol et tu redégages les talons vers le sol ok tes jambes sont tendues pas ça et pas ça ok là tirage du coccyx entre les fesses une planche tu ne fais qu'un en fait entre les talons et le sommet du crâne parfait donc tu es en respiration de gainage donc le bidou il ne bouge pas donc là je suis en train de te parler mon ventre est complètement gainé et ma respiration est un peu plus haute allez on reste encore quelques secondes quand les jambes descendent les talons on repousse la chaise avec les mains on recule le menton pareil pour revenir stabilité du bassin hop tout doucement on ramène le pied gauche le pied droit on se retrouve dans une belle flexion de buste ok un petit exercice supplémentaire reste un peu chérie reste un peu sur le ballon ok donc vous avez soit le mal de part et le dos du ballon soit le part et le dos de la chaise spécifique abdo spécifique oblique vous allez engager la contraction du périnée et sur la contraction du périnée t'imagines que tu veux serrer la chaise très très fort ou serrer le ballon sentez les obliques là ouais et à l'inspiration vous lâche encore engage le périnée expire allez tu peux écraser la chaise tu peux écraser le ballon entre les mains des coudes vers les mains des coudes vers les mains voilà stabilité du bassin stabilité de la colonne vertébrale super encore engage le périnée souffle recule le menton essaye de rester le plus stable possible tu sens là aussi ça travaille un peu l'arrière fessiers cuisses et à l'inspire relâche encore allez on offre encore deux engage le périnée souffle voilà bien bon travail laisse m'inspirer une dernière fois on engage la contraction du périnée et on expire le souffle ok parfait regardez ce qu'on va faire je l'amène les mains comment on va les placer au sol ne vous regressez pas vous dégagez un pied vous dégagez l'autre vous reprisez votre chaise ou votre ballon vos blocs et maintenant on va faire du spécifique un peu plus spécifique abdos au sol on va se mettre sur le dos ok on se couche sur le dos par le côté et puis on s'allonge voilà alors je vais toujours monter le niveau supérieur car il est au niveau inférieur très important dans le travail des abdominaux respecter son niveau tu ne respectes pas ton niveau tes abdominaux poussent ton dos creux si tu ne travailles pas bien tu ne te rends pas compte de ce que tu fais ok c'est très important qu'ici il n'y ait pas de dos creux pas de dos rond le dos doit rester tout le temps bien étiré les abdominaux isométriques les muscles du dos isométriques du pur gainage malgré tous les mouvements qu'on va faire autour du gainage soulevez vos fesses à 10 cm du sol éloignez éloignez le bassin des épaules tirez le coccyx entre les fesses pour allonger le bas du dos allongez bien le bas du dos vous voyez là comme si tu avais des petits troublés de part et de dos du bassin tu peux clac clac et voilà ensuite on prend la tête entre les mains on soulève la tête à 2-3 cm du sol on recule le menton vers la gorge et on tire avec les index sur la base du crâne comme si on voulait détacher la tête des épaules mais en gardant le menton vers le cercle on pose la tête au sol voilà le dos est étiré maintenant tu descends des épaules loin de tes oreilles proche de tes pieds tu tournes tes biceps vers le ciel tu amènes ta cuisse droite sur ton ventre tu tiens ton genou droit tu amènes ta cuisse gauche sur ton ventre tu tiens ton genou gauche alors on va garder toutes les deux les mains sur les genoux à part que moi je n'appuie pas et Karine appuie ok sur ses genoux moi je n'appuie pas Karine appuie donc si je n'appuie pas c'est un peu plus dur je contracte le périnée j'expire je tends ma jambe à 45 degrés pas plus et là quand je tends ma jambe je dois garder mon bassin stable mes abdominaux ne doivent pas sortir et mon dos ne doit pas creuser ok je ramène je change j'ai juste ma main posée et Karine appuie pour stabiliser le bassin ah oui c'est plus facile et je reviens on continue on expire on tend la jambe à 45 degrés on n'est pas plus pour le moment et je ramène expirez et ramenez contracte le périnée expirez 45 degrés et je ramène encore expirez et tu reviens encore expirez et je reviens encore expire et reviens au lieu d'activer maintenant avec ses mains Karine va mettre juste un doigt donc elle tient avec un doigt si c'est trop difficile comme ça vous mettez votre main à plat ok moi je vais enlever mes mains et on refait 45 degrés expirez les loulous un petit truc pour ne pas que ça pousse engagez bien périnée à fond à fond à fond avant de descendre mettez votre ceinture de sécurité un peu comme quand vous rentrez dans votre voiture avant de démarrer je mets ma ceinture de sécurité avant d'engager non expire pour bien protéger le bas du dos parce que là vous êtes vraiment sur du travail de transverse pur là voyez mettez les doigts positionnez les doigts donc maintenez un genou avec une main et l'autre main positionnez là sur le ventre ok pour vous assurer que rien ne pousse parce que souvent on n'est pas hyper connecté à son ressenti parfois on a besoin de sentir avec le bout des doigts ce qui se passe dans le bidou ok donc là regardez on appuie sur le bout des doigts ok l'autre main je place sur le ventre j'engage en la contraction du périmée j'expire et quand mon expire est engagé je descends la jambe doucement voilà et là tu es super protégé vraiment si tu sens que malgré tout le fait que tu allais chercher la contraction du périmée que tu expires et qu'en descendant ça pousse ben c'est probablement que toi tu es peut-être allé trop loin donc tout simplement tu vas moins loin c'est tout non tu pousses plus avec ta main sur ton genou tu peux aller plus loin mais en poussant plus sur le genou en tirant en fait comme ceci tu tiens ton genou tu empêches le bassin de basculer maintenant il ne faut pas le tenir trop fort non plus il n'y a pas de travail il faut chercher c'est pas un exercice de débutant qu'on est en train de faire là on est déjà dans un niveau 2 on approche tout doucement du niveau 3 tout doucement alors le transverse comme dit Karine c'est vraiment la base maintenant on n'est pas dans un travail que de pur transverse il y a un travail de grand droit énorme de hanche de blick tout le travail les trois couches travaillent mais le transverse est la première ligne d'attaque on va dire maintenant on ramène on va court-circuiter donc ça c'était la mise en bouche maintenant ce qu'on va faire c'est que on va continuer à avoir la possibilité d'accueillir sur les mains sur les genoux avec un doigt ou la main vous choisissez mais on va aller chercher une extension complète de la jambe ok donc essayez une extension complète et si c'est trop dur vous appuyez plus fort c'est tout tout le monde va être capable de le faire moi je ne mets pas les mains Karine met juste un doigt ou la main sur bon ok on expire on allonge donc on va chercher un ras du sol voilà sans bouger le bassin mettez du poids sur le fessier opposé à la jambe qui s'allonge si j'allonge ma jambe gauche comme ici mais je mets un peu plus de poids sur le fessier droit vous allez vraiment sentir le travail des obliques en plus expirez allongé voilà sur le périnée expire tout l'eau si tu n'as pas assez d'air tu termines sur l'apnée si tu sens ton ventre qui sort c'est que tu as été trop bas ou tu n'as pas assez appuyé sur ton genou oui appuyé vraiment appuyé et si ton dos creux c'est la même chose donc le dos ne doit pas creuser et une petite consigne supplémentaire quand vous ramenez vous voyez vous faites ça comme vous avez les mains posées sur les genoux vous avez souvent tendance à tirer les genoux vers la poitrine qu'est-ce qui se passe votre sacrum se décolle d'accord donc il faut vraiment ramener les fesses vers le sol donc vous devez vraiment trouver votre propre limite donc c'est-à-dire la limite c'est ça le sacrum qui va rester dans le sol vous ne pouvez pas aller là pas au glace ça va donc toujours de la même manière si vous êtes niveau plus haut vous allez comme Sandro si vous êtes un niveau pas plus bas mais du coup vous sentez que ça pousse assez rapidement les mains posées ici pied flex j'engage la contraction du périnée j'expire je monte le pied vers le plafond et tout doucement je descends la jambe vers le sol à quelques centimètres du sol et sur la même expire je ramène la jambe tendue vers les mains je la fléchis et je change ça va donc vous expirez pour descendre et pour remonter si tu n'as pas assez d'air lorsque tu remontes la chance c'est pas grave tu finis tout simplement ton mouvement sur la pli tu vas peut-être rester deux secondes à la mouille c'est pas très grave ça va donc je remonte ici mon pied flex à gauche j'engage la contraction du périnée j'expire je monte le talon vers le plafond je descends la jambe si possible le plus tendue possible à quelques centimètres du sol et sur la même expire je ramène les jambes tendues au dernier moment je fléchis pour amener la cuisse vers le ventre la cuisse vers le ventre et non pas le genou vers la poitrine allez on amène les mains sur les genoux pour circuit bon maintenant Karim nous a donné vraiment l'hyper précision on arrête avec ça on est dans l'intensité donc vous savez ce que vous devez faire on ne va plus donner une tonne de consignes parce qu'on va passer à un niveau 3 ok le niveau 3 c'est que maintenant vous devez maîtriser vous-même les consignes on ne sait pas passer à un niveau 3 si on donne 10 000 consignes on reste dans un niveau 1 ou un niveau 2 le niveau 3 on considère qu'une partie des consignes sont intégrées donc on fait une expérience et on va plus dans l'intensité donc ici pour le niveau 3 je place mes bras au-dessus des épaules ok mais bien sûr vous avez toujours la possibilité de faire main au sol main sur les genoux ou un doigt ok donc main sur les genoux c'est le niveau 1 on va dire un doigt niveau 2 niveau 3 main au sol niveau 4 avec les bras au-dessus des épaules ok et encore là on peut encore jouer au niveau entre le niveau de descente de la jambe ok si plus je descends la jambe bas plus c'est dur vous voyez vous avez tous les niveaux intermédiaires allez let's go c'est parti contraction du périnée expire descends ta jambe à ras du sol rien ne bouge tu ramènes tu inspires et tu changerais on inspire sur la fin du retour on expire sur 90% 90% du mouvement ok 90% 90% du mouvement attention on fait une série dynamique mais il va y avoir en plus cette fois-ci un travail statique à la fin on devra garder la jambe à quelques centimètres du sol sans rien lâcher et la respiration va passer en gainage pour l'instant pour l'instant vous inspirez par le ventre à la fin voilà très bien on continue en moins une série de 20 facilement pour des longues séries pour vraiment les travailler d'endurance au niveau abdominal bien tonifiez sur la longueur voilà très bien continuez expirez serrez bien le périnée revenez laissez-inspirez à la fin du geste expirez laissez-inspirez à la fin du geste encore une fois jambe gauche expirez vous allez lâcher progressivement le genou si vous sentez que ça lâche il faut continuer à tenir juste ce qu'il faut à contracter le périnée expirez ceux qui ont l'habitude vous pouvez même placer les mains de nouveau perpendiculaires au sol voire à 45 degré derrière ce qui va encore donner plus de pêche tendez bien la jambe ramenez la cuisse au ventre reculez le menton resserrez les côtes absorbez de bas en haut maintenez respirez haut respirez quasi en dessous du scénone pas de respiration au niveau du nombril ou en dessous du nombril il n'y a rien c'est du tonule c'est de la gaine pure ok je ramène je laisse inspirer là j'étends le ventre tranquillou maintenant j'allonge la jambe gauche à ras du sol jambe gauche à ras du sol ok bien la jambe est à ras du sol si c'est trop dur vous la relevez un peu si vous descendez trop bas et vous avez par exemple carré d'une morphologie plus cambrée que moi quand elle descend trop bas son dos creuse parce que ça roule sur son sacrum il vaut mieux remonter un peu la jambe pour garder le placement du sacrum à plat sinon ça sert à rien c'est du dos creux et c'est pas du travail abdominal intéressant engagez le périnée expirez lâchez progressivement ou totalement mettez les bras soit au dessus soit au sol soit derrière choisissez la position des bras qui vous donne le plus d'intensité en fonction de ce que vous supportez voilà très bien ça ne peut pas faire mal le dos si vous avez mal le dos hop vous rattrapez ici la main posez au niveau du tibia et vous ramenez bien la cuisse dans le ventre protégez-vous le but n'est pas de vous faire mal ok et justement de progresser dans ce travail abdominal tendez la jambe tendez la jambe consigne 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 tendez la jambe cuisseau au ventre quoi que s'il sent dans les fesses qu'épaules bien basse reculez le menton allez maintenant il faut tenir ok il faut tenir maintenant c'est de l'encouragement on y va il faut qu'on tienne le but c'est ça c'est tenir le coup de se dépasser un petit peu de sentir la chaleur dans le ventre souvent on dit je me casse qui on n'a pas mal on ne sort rien du tout mais tu rigoles tu rigoles mon gars vas-y viens travailler avec moi tu vas voir parce que tu ne vas pas avoir mal mais une douleur réfléchie construite progressivement avec du placement derrière pas du bâtard pour les filles on vient ? non non on reste encore un peu allez on reste encore un peu s'il faut on tient le genou avec la main vous restez encore un peu qu'est-ce que c'est les filles les filles allez on a les chochottes les chochottes allez on ramène ça crame c'est quoi ça ? c'est quoi les chochottes ? les filles les filles ils peuvent crever ils ne peuvent pas crever mais les mecs oui exactement c'est pas juste ça exactement ok on continue là on va donner une petite couche en pouce sur les abdos on met un angle droit au niveau des genoux allez on met un angle droit au niveau des genoux les cuisses sont au ventre un angle droit au niveau du genou ça crame dans le soleil ça crame dans le soleil allez on met un angle droit au niveau du genou et là on va doucement progressivement avancer millimètre par millimètre degré par degré les cuisses mais très doucement et on est attentif pour savoir à quel moment je vais m'arrêter quand est-ce que je m'arrête quand je risque de creuser le dos quand je risque de sortir le vent alors ceux qui n'ont pas l'habitude je vous conseille de rester avec un angle inférieur à 90 degrés ceux qui ont l'habitude peut-être atteindre les 90 et les champions on va au-delà de 90 il dit pas entre la jambe et la cuisse entre la cuisse entre la cuisse et le buste cuisse et buste c'est pas là montez pas vos pieds trop haut angle droit voilà angle droit voilà et là la cuisse vous voyez tu avances un peu plus le caden est un peu plus près pour tenir pour empêcher que ça sorte moi j'avance un petit peu plus mais ça tient ça lâche pas j'arrive à parler parce que je respire haut ok encore on maintient oui ça chauffe tirez le toxique entre les fesses reculez le menton encore 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 et ramenez les cuisses au ventre et faites des petits battements avec les pieds des petits battements voilà faites des petits battements voilà très bien ok on a fini comme ça notre petit quart d'heure d'abdo maintenant on va passer au quart d'heure yogique on va commencer avec Karine avec le dos rond et le dos creux qui va délier votre dos ok parfait vous bassez les jambes vous déposez le pied pour amener l'autre pied vous basculez sur le côté la tête posée sur le bras vous repressez le sol et vous vous repressez vous venez vous mettre à l'arrière du tapis alors moi je vais prendre les blocs si vous avez les blocs vous pouvez les utiliser pour venir poser les mains dessus bien sûr si par exemple vous avez un souci d'épaule une petite douleur à l'épaule c'est toujours mieux de travailler avec les blocs alors on va commencer par la posture qu'on appelle la citalon donc très simple si vous avez mal de chevilles n'hésitez pas à mettre un petit support sur les chevilles si vous n'arrivez pas à descendre complètement les fesses sur le talon pareil vous prenez un petit coussin un petit oreille que vous voulez que vous placez entre les fesses et les talons parfait alors vous écartez vos genoux largeur du bassin ça va être la base de votre pose de l'enfant placez les mains sur les genoux repoussez en fait les cuisses les mains sur les genoux non ça s'appelle les cuisses vous placez les mains sur les cuisses vous repoussez vous redressez voilà et tout doucement après vous faites comme ça vous faites glisser les mains vous venez les poser d'abord devant vos genoux et puis tout doucement là au sol on appuie sur le bout des doigts ok pour bien prendre conscience de cette hauteur au niveau du buste colonne vertébrale bien étirée vous avancez tout doucement les mains ok vous les placez au sol soit comme Sandro ou soit comme moi sur vos briques moi je suis au sol mais quoi attend je vais reculer comme ça vous ouvrez Sandro voilà ça va être beaucoup mieux alors regardez mes mains sont tendues et mes mains sont écartées par jambes et épaules pas trop écartées pas trop serrées alors on va d'abord commencer par corriger cette pose de l'enfant parce qu'on voit souvent des erreurs dans la pose de l'enfant on voit souvent ça ok dans la pose de l'enfant c'est votre bassin qui repousse au maximum vers l'arrière ok il est un tout petit peu éloigné de vos talons mais pas trop votre colonne vertébrale est bien étirée et vous imaginez maintenant vous voulez monter la poitrine vers le plafond vous sentez ça redresse automatiquement le dos et ça replace une tonicité dans la partie haute de votre dos vos épaules pas vers les oreilles dégagez les épaules voilà comme si en fait tu voulais tracter ramener les blocs ou les mains vers toi voilà super on va monter vers la quatre pattes vers la quatre pattes non c'est au masculin vers le quatre pattes sans avancer ni reculer les mains donc en expirant en soufflant par la bouche vous tirez vous craquetez les bras voilà et tout doucement vous montez vers le quatre pattes le fait de tirer ça permet de placer vos épaules donc les épaules éloignées des oreilles quand vous êtes dans le quatre pattes vous me le corrigez fessez en arrière des genoux bras tendus repoussez le sol au maximum avec les mains pour redresser votre tête de la même manière menton reculé le menton qui revient vers la gorge en direction du sternum ok parfait de là tout simplement vous allez relâcher votre dos donc relâchez toute la colonne vertébrale donc qu'est-ce qui va se passer vous allez avoir un dos creux pas simple là dos creux on relâche donc votre toxique qu'est-ce qu'il fait il remonte vers le plafond et le sommet du crâle est forcément un peu plus haut tout simplement parce que dans le dos creux la tête suit le mouvement de votre colonne vertébrale ok de là on va aller au dos rond tout se passe toujours à partir du bassin à partir du coccyx à partir de la queue du chat je ne peux pas être plus clair que le mouvement que je fais avec ma main là ok alors on va aller vers le dos rond en expirant regardez ce qu'on va faire on va ramener la queue du chat donc tirer le coccyx entre les fesses voyez j'ai mon bassin qui s'enroule ne bouge pas l'eau du dos il n'a pas encore bougé l'eau du dos et puis le bas du dos tout doucement s'arrondit le milieu du dos le haut la tête tombe entre les bras et en dernier tu repousses le sol avec le bout des doigts tu laisses inspirer par le nez expire à partir du coccyx tu repars au dos creux donc remonte d'abord ton bassin avec le plafond allez encore encore creuse le bas du dos le milieu le haut la tête sort des épaules et tu repositionnes les mains bien après le sol allez maintenant on est dans un niveau un peu plus haut on y va de manière dynamique allez on expire on souffle on tire le coccyx entre les fesses on bascule on abondit le bas le milieu on laisse tomber la tête on repousse le sol le bloc avec le bout des doigts laisse inspirer expire et on repousse le dos on repousse le dos à partir du bas la tête et on repositionne les mains tout simplement ici on est en train de préparer le dos la colonne vertébrale on travaille sur la mobilité de la colonne vertébrale pour aller préparer la posture que l'on va faire après expirez des exercices très très intéressants à faire aussi si vous avez des petites tensions quand vous vous levez le matin au niveau au niveau de votre dos allez encore on expire on souffle on tire le coccyx entre les fesses on abondit le bas le milieu le haut on laisse tomber la tête on repousse le sol mets-toi bien la cuisson au bout des doigts encore expire donc ferme les yeux et rends-toi compte ressens ta colonne vertébrale sa mobilité un peu comme si elle formait une vague ok allez ressens comme si tu voulais ressentir chaque vertèbre on démarre toujours du bassin du plan le plus bas vers le plan le plus haut qui est le placement de la tête ok c'est souvent vous avez tendance à commencer par le haut et le milieu je ne comprends pas quand tu montes à ta pied tu montes au dixième étage tu ne commences pas par le cinquième ou alors c'est vraiment que tu as des très 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 grandes genres ok donc on commence toujours par le plan le plus bas vers le plan le plus haut allez on fait dernier de rond dernier de creux les deux on expire n'avance pas ne recule pas le bassin ton bassin reste toujours bien dans l'arrière des genoux comment ça fait il est bien pas peu de nids aussi en vue de bailler ok en même temps vous travaillez bien vous faites de la place au diaphragme votre respiration descend bien au niveau à deux minutes parfait c'est en droit termine moi j'ai fini je suis dans mon dos creux et il va vous guider sur la prochaine on va tous redescendre ensemble vers pose de l'enfant toujours bien on va aller faire le cours j'en parle tout de suite on ramène les mains en dessous des épaules ok on repousse le sol à plat ok et on va en position debout on ramène un pied devant c'est pas grave on ramène un pied devant ok avec moi et on remonte voilà bien Karim on voit pas ma tête mais je suis juste calpé mais comme j'ai pas de cheveux on s'en fout j'ai très brise de Nice ok donc ce qui est important c'est pas ma tête de toute manière c'est surtout mon bassin mon buste on va faire des flexions de buste ok ah mais je reste mon tapis elle aussi elle a les cheveux comme bol c'est pas grave alors les pieds parallèles largeur du bassin les genoux bien souples ok on va remonter un peu la caméra comme ça on verra ma belle chevelle voilà les genoux souples ok les pouces au niveau de la charnière inquinale la charnière inquinale c'est vrai que c'est un peu un peu barbare et technique c'est la charnière entre la cuisse et le bassin ok pour ceux qui connaissent pas ceux qui découvrent cette charnière là c'est la charnière la plus importante pour les flexions de buste c'est là que ça plie ok ça ne plie pas dans le dos comme Bernadette dit c'est se tromper de charnière ça la bonne charnière c'est la charnière vas-y refait ici vraiment là il faut faire ça avec un dos tout droit donc on va descendre on va descendre et les genoux sont souples donc il faut descendre le dos le plus plat possible en gardant l'alignement donc c'est un dos hypertonique vous voyez c'est un dos qui va être solide maintenant restez en bas regardez sur le côté maintenant ce dos vraiment hypertonique je vais mettre un bâton sur le dos pour vous prouver vraiment que c'est cet alignement parce qu'avec le noir sur le noir on ne voit pas très bien ici vous voyez vraiment que le bâton est clair regardez comme c'est une belle ligne et quand on remonte on garde cette ligne on expire on expire on expire on expire et puis on redescend voilà donc le dos n'est pas fait pour descendre en enroulant ou en déroulant surtout pour soulever des charges ou pour ramasser des choses au sol donc la journée vous n'avez jamais besoin d'enrouler et de dérouler votre dos pour les mouvements fonctionnels de la vie quotidienne ok allez on continue on continue à faire les flexions de buste avec les genoux souffles on descend donc ce travail est vraiment fonctionnel c'est pas que du yoga c'est aussi un soulevé de terre c'est aussi ramasser un objet au quotidien donc ça s'applique dans toutes les disciplines où il y a flexion altérophilie musculation body pump vie quotidienne jardinage et tout est quand même ok alors encore une petite dernière et là on va rester ok on va rester parce que là on va chercher la phase stretch et pour la phase stretch ce qu'elle va chercher à faire c'est allonger ici derrière donc ici au niveau de l'arrière des cuisses de cette zone là et quand on allonge l'arrière des cuisses il faut que le dos reste plat pour l'instant ok on allonge l'arrière des cuisses on développe l'étirement aussi là voilà en gardant on va jusqu'au maximum le maximum c'est quoi c'est qu'on s'attire tellement fort qu'on a envie de me frapper ok mais comme vous savez pas me frapper à distance je m'en fous vous n'avez qu'à tirer fort voilà vous commencez à tirer voilà ça tremblote il y a des dents qui vous poussent là vous voyez les calines on a envie de grenier mais non mais comme nous sommes des êtres nains civilisés on va apprendre à respirer à se connecter à son ressenti et à accepter voilà comment on devient bon au yoga et en stretch on accepte et on accepte tellement qu'on apprend à apprécier en fait on devient un peu masochiste voilà et puis de là on va redéverrouiller les genoux on relâche ventre poitrine tête et bras relâchez ventre poitrine tête et bras ok tu mets tout à l'air vous avez comme ça des fumes pieuvres au dessus vous voyez vous avez un poule complètement décontracté par contre les jambes vous avez des jambes en béton armé ok vous êtes complètement désarticulés au dessus complètement désarticulés comme une pieuvre aussi souple qu'une pieuvre mais les jambes c'est comme un taureau c'est une chimère un croisement entre un taureau et une poule ça fait un truc bizarre donc on appelle ça une chimère relâchez bien le haut du corps complètement désarticulé il n'y a plus d'articulation l'invertébré le bas du corps il est solide ça tire c'est normal lâchez bien le vent sur les cuisses lâchez la poitrine sur les genoux si ce n'est pas possible tu piques les genoux un peu plus fort tout simplement et pour remonter Karim va montrer elle va mettre les mains sur les genoux et elle va remonter de droit et pour ceux qui ont plus l'habitude on va remonter avec les bras dans le prolongement du dos on expire on remonte on remonte on remonte le dos bien droit on va s'enfermer tellement voir la tête qui tourne ok on attend un petit peu c'est la tension artérielle qui revient donc maintenant pour avoir plus facile Karim va écarter les pieds plus forts elle va prendre la largeur du tapis donc ça ça peut vous faciliter c'est ou t'as la scène la flexion avec les jambes plus écartées moi je vais vous montrer plus difficile avec les pieds joints pour les pieds souples les talons légèrement écartés les pieds sont joints et mes talons sont légèrement écartés très légèrement écartés ok on fait de là délire au virage des genoux et on descend en haut plat voilà avec les genoux souples alors je te rie j'entendu à tous ceux qui ont l'habitude ok voilà on peut travailler j'entendu si on s'est tourné autour de son bassin avec la colonne droite mettez du poids vers l'avant du pied sans décoller le talon ne partez pas uniquement de vos talons gardez du poids aussi sur l'avant du pied sans crisper les orteils tournez la racine du fémur à l'intérieur et remontez la chair des cuisses et descendez voilà on maintient la phase statique vous avez le bâton sur le dos comme tout à l'heure le ventre long un ventre long un ventre de loup ok les loups les lévriers ils ont des ventes toutes étirées et absorbées par leur autograndissement par leur magnifique posture étirée voilà comme un félin allongé bien tête sortie hors des épaules pression des pieds dans le sol avec les orteils long pression des pieds dans les orteils avec les orteils long et là maintenant tu décides soit tu gardes les gens tendus parce que tu as la souplesse pour le faire tu relâches ventre poitrine tête bras ou tu déverrouilles bien tes genoux pour relâcher de nouveau on retrouve la chimère le haut du corps souple comme un poulpe souple comme une pieuvre il y a une pieuvre c'est vrai que c'est un animal quand on voit l'ingé qui a une extrême souplesse voilà c'est tout doux c'est tout allongé il n'y a pas de tension alors que le bas du corps il est solide voilà des gens très toniques pas forcément tendus pas forcément tendus mais on se rapproche le plus possible de ça et ça s'allonge bien derrière ok repliez les jambes doucement et là vous choisissez comme Karim de remonter avec les mains sur les genoux ou comme moi avec les bras dans le prolongement du dos en tirant le coccyx entre les fesses ok bien moi je vais montrer le dos Karim continue à montrer le profil on va écarter les pieds larges du bassin c'est facile et tourner les cuisses à l'intérieur et on va tendre les jambes les jambes tendues les cuisses vont tourner à l'extérieur alors on me dit oui mais j'ai mis les cuisses à l'intérieur pourtant oui je sais mais même si tu as tes cuisses à l'intérieur tu essaies de tourner tes cuisses à l'extérieur et il va se passer quelque chose au niveau du bassin très intéressant c'est que le bassin il va se placer coccyx vers le bas sacrum vers le bas et l'avant on appelle ça une contre-nutation ça va protéger et là tu vas mettre tes deux pouces sur le sacrum ok donc arrive à montrer avec un seul doigt un seul bras parce que si on a un problème d'épaule il y a des gens qui n'arrivent pas à aller derrière alors ils compensent ils font des foots alors on peut le faire à un bras tant qu'il y a un bras qui pousse c'est bon ok sur le sacrum moi je le montre à deux bras coccyx entre les fesses j'allonge le ventre et je descends en arc alors pensez à allonger le bas de votre dos maintenant appuyez avec les pouces sur le sacrum poussez le sacrum en avant et allongez le bas du dos cherchez à étirer la peau du bas de votre dos je veux un lifting je veux que le dos le bas du dos soit botoxé quand on met du botox on n'a plus de rite c'est tout rite c'est tout lisse vous avez le bas du dos tout lisse tellement il est étiré bien sûr le vent c'est encore pire c'est plus vous étirez le bas du dos plus le ventre s'allonge plus les abdominaux s'étirent resserrez les coudes l'un vers l'autre resserrez les épaules l'une vers l'autre les homoplates l'une vers l'autre et abaissez les épaules ramenez le menton vers le sternum et continuez à allonger à allonger à allonger encore et encore et vous redressez remettez les pieds parallèles et ressentez bien comme ça fait bien surtout si on le fait avec le bas du dos qui s'étire là ça change tout là on sent vraiment que l'arc il est bénéfique on a tellement peur parfois du dos creux qu'on crée des stress on les invente en fait ces stress parce qu'il n'y a pas de danger à bouger son corps c'est la peur qu'on met derrière le mouvement qui est le plus dangereux que le mouvement lui-même en fait soyez confiant voilà bien maintenant on va aller travailler sur les hanches et puis après un petit peu de respiration et ça finit aujourd'hui on descend on chevalier c'est un genou le cobra je le passe pour aujourd'hui on en a fait un beau ah oui d'accord on a déjà fait du dos creux sinon on va battre les hanches on a assez de creux pour aujourd'hui on verra bien si on prend l'envie je ferai un petit cobra comme ça pour créer le jeu allez plan de droit devant et derrière alors on va dire qu'on a la jambe droite devant ok moi je vais me mettre en miroir comme ça je mets ma jambe gauche vous regardez la droite je suis votre miroir vous allez me voir comme un miroir le bassin compact deux angles droits alors regardez ici on va discuter un petit peu de ce qu'on dit avant après dans le yoga tout ce qu'on discute autour des angles de travail pendant des années j'ai interdit le genou à aller en avant du pied parce qu'on a dit c'est pas bon pour l'articulation du genou pour la cheville ok je me dis c'est dangereux je ne le fais pas et puis après je le lis je me renseigne et je me rends compte qu'en fait les stress appliqués sur une hyperflexion ne sont pas c'est pas eux qui abîment l'arthrose les problèmes de ménisme etc ça ne vient pas de là ok c'est tout le niveau de vie tous les stress au niveau psychologique alimentaire les mauvais mouvements sportifs les chocs qui abîment mais pas ce genre de choses ce genre de choses va exercer une compression dans l'articulation qui va donner une restructuration de cartilage articulaire et la cheville vous avez un magnifique travail de cheville et allez-y on est dedans voilà et ce travail de cheville vous aide à faire de meilleurs squats ok meilleure flexion de jambe voilà et le bassin bien de face si vous avez mal au genou c'est qu'il y a un problème au genou alors là on va moins loin mais ce n'est pas l'exercice qui a créé le problème vous voyez là comment je vous explique le truc ok on remonte on en fait tu peux le faire avec nous parce qu'ils vont prendre l'exemple sur toi et plus sur moi voilà l'angle droit ok et de là on va chercher en avant il ne faut pas que le talon se soulève voilà et le bassin de face il faut dire pour que le bassin soit de face la fesse ici à l'avant c'est comme si elle allait en arrière et cette fesse-ci elle va en avant donc la fesse de la jambe arrière va en avant la fesse de la jambe avant va en arrière la fesse ou le bassin les mi-bassins voilà et là vous allez avoir un magnifique étirement on appelle ça Angelina Sanna c'est une déesse en fait Angelina Sanna est une déesse c'est le nom d'une déesse là et on va chercher coccyx entre les fesses dos bien droit et surtout pas de creux ok on ne cherche pas ça pour le moment on cherche l'alignement vous voyez que je suis aligné derrière ok on remonte allez encore une fois vous le voyez maintenant je vais vous montrer on va aller chercher plus loin dans l'ouverture de l'ange mettez le pied droit devant chevalier servant on va descendre vas-y descendre 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 encore 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 voilà avec le gros croisement vous avez la petite ici voilà et on met les mains sur les genoux alors regardez ce qu'il ne faut pas faire d'abord vous ne faites pas justement c'est de donner un coup de rein vous voyez comme ça c'est pas ça il faut espacer le ventre de la cuisse et là vous avez le travail dans la haute c'est le ventre de la cuisse vous voyez et passez le bassin donc la fesse voilà comme ça encore 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 continue 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 à faire tourner le bassin dans le sens opposé où il va si vous le laissez aller il va dans un sens mais opposez-vous à ce sens contrecarrer la compensation ok la compensation toujours le corps il est fainéant il ne va jamais aller dans le sens où ça tire où ça fait du mal il va toujours aller dans le sens où ça le rend plus facile donc il va compenser mettez-vous bien dans l'axe et poussez sur la main pour écarter la poitrine le ventre de la cuisse ici il faut de l'espace vous voyez là ici ok je remonte je change de côté on va sur le noir on va sur le noir ok voilà on met le genou gauche en avant on descend voilà passez bien le bassin de face ok n'ayez pas peur d'avancer le genou allez chercher ce travail de cheville d'hyperfection de cheville n'est pas mauvaise ok soulevez pas votre talon talon seul talon seul main sur le genou avant coccyx entre les fesses et on écarte le ventre de la cuisse en poussant le fessier gauche vers l'arrière et le bassin droit vers l'avant ok éloignez le ventre de la cuisse essayez de tendre vos deux bras en abaissant vos épaules essayez de tendre vos deux bras en abaissant les épaules ne creusez pas le dos espacez le vent de la cuisse abaissez les épaules allez maintenant poussez votre bassin droit vers l'avant votre bassin courge vers l'arrière sentez ce travail au niveau de la cuisse compactez le bassin ceux qui savent qui suivent les cours en direct depuis plus longtemps savent c'est quoi compacter un bassin imaginez que vos deux bassins rentrent l'un dans l'autre qu'ils se resserrent sur eux-mêmes ok je redresse voilà super impeccable ok alors on va faire un travail de respiration je propose deux dossiers soit vous allez vous allonger sur le dos ça c'est Karine qui va le montrer soit vous faites le tailleur avec moi ok pour ceux qui font le tailleur je conseille de prendre un tapis pour se lever les fesses donc Karine va d'abord vous montrer vous réexpliquer le placement et puis après je passe au tailleur passez par le côté sur le dos vous tendez les jambes en premier temps et vous ramenez le pied droit à côté du genou gauche le pied gauche à côté du pied droit sans garder vos pieds vous écartez vos deux pieds à l'heure du bassin sans laisser tomber les genoux vers l'extérieur vous soulevez vous soulevez le bassin quelques centimètres du sol vous l'attrapez avec les mains vous voyez vous vous en place avec les pouces vous voyez les petits oeufs saillants du bassin qu'on appelle les crétiliacs vous mettez les pouces au niveau des crétiliacs vous enveloppez le bassin avec les mains et tout doucement vous venez redéposer le bas du dos au sol comme si tu voulais l'étirer au maximum et que tu voulais ramener ton bassin le plus proche possible des pieds pardon donc le bas du dos est bien étiré vous placez la tête vous la soulevez de quelques centimètres vous étirez vous étirez au niveau de la nuque le menton recule et vous n'avez plus qu'à déposer l'arrière du crâne au sol et vous tournez les biceps avant-bras vers le plafond donc vos paumes de main regardent vers le plafond parfait alors n'écrasez pas le bas du dos dans le sol c'est un étirement n'efface pas les courbures pas ça ok sinon ça pousse et en plus ça demande un effort parfait bien maintenant si vous avez le haut du dos bombé et que vous avez la tête qui part en arrière quand vous êtes couché parce que vous avez une syphose vous mettez un coussin derrière la tête 1 première solution si vous avez le bas du dos qui creuse même quand vous avez les jambes pliées parce que vous avez un sacrum un peu plus bombé ou vous avez une cambrus plutôt style africaine vous ramenez une puce sur le ventre et vous posez le pied sur le genou ça va stabiliser votre bassin pendant le pranayama le travail de la respiration vous avez ces deux possibilités là soulever la tête ou bloquer le bas du dos ça va ok bien maintenant pour ceux qui sont en tailleur ok mais qui qui l'assume ça veut dire pas de doulure aux genoux pas de doulure aux chevilles et pas les genoux en taille ok le tailleur jambes croisés les jambes posent sur les pieds les jambes posent sur les pieds si ça ne pose pas on va au sol les points flex et les genoux proches les fesses bien dégagées en arrière voilà le dos bien droit poussez sur les doigts redressez-vous amenez les mains soit sur les genoux sur le dos ou sur la paume dos ou poum détendez les épaules redressez votre dos connectez-vous à la respiration ne vous concentrez plus sur le périnée mais c'est le périnée libre inspirez calmement dans l'abdomen saisissez simplement l'inspire et l'expire sachez simplement consciemment là je suis en train d'inspirer là je suis en train d'expirer sans modifier ce que vous observez apprenez avec votre conscience à repérer ces deux cycles l'inspire et l'expire si la respiration est bien située elle est dans le ventre c'est à dire qu'à l'inspire vous sentez légèrement le ventre sortir très légèrement et à l'expire vous sentez le ventre rentrer plus fort légèrement aussi c'est pas fort du tout une respiration consciente n'est pas une respiration très ample si vous sentez plutôt la respiration dans la cage thoracique laissez la descendre dans le ventre laissez descendre cette respiration dans le ventre très bien maintenant le but aujourd'hui du pranayama c'est l'allongement de la phase expiratoire on va faire ça sur des temps comme en cohérence cardiaque on va expirer sur quatre temps et inspirer sur deux temps on commence par l'expire qui va faire quatre trois deux un et l'inspire sur deux temps une deux on prolonge l'expire quatre trois deux un l'inspire un deux continue l'expire oh Vider sur quatre temps, remplir sur deux temps, rester droit. On rajoute un temps mort, quatre temps expire, une, deux, trois, quatre, attend un temps, inspire le temps, attend un temps, expire quatre temps, stop, inspire le temps, stop, expire quatre temps, expire, expire. Ok, laissez respirer normalement, sentez les effets de cette respiration. Sentez les effets d'une expire profonde, une expire qui a permis de vider vos poumons et de mieux renouveler l'air par la suite, bien vidé pour mieux remplir. L'expire est la phase la plus importante, l'expire permet une inspire correcte. À l'origine, nous étions vides au niveau des poumons, donc ça veut dire que l'expire était complète à la naissance. Il n'y avait pas d'air, pas encore une seule inspire. Et la première chose que vous avez fait, c'est remplir vos poumons. Et puis après, vous avez commencé à expirer pour la première fois. Donc, cette première inspire a été très puissante, a été même, je vais dire, presque traumatique chez l'enfant parce que ça lui a développé ses poumons, ça fait mal au début. Et puis après, la respiration, ça devient tout à fait le contraire, c'est synonyme de vie. La première inspire est la vie qui rentre en nous, très important. Mais pour que cette aire rentre correctement en nous, il faut une posture juste, il faut être étiré, il ne faut pas être tassé, pas voûté, pas comprimé par la pesanteur, par le temps et par le poids de nos tensions et de nos peurs. Vous devez être ouvert, étiré, droit pour bien respirer, ok ? Pensez à ça et durant cette période, c'est important de bien respirer. Donc, oxygénez-vous, marchez à l'extérieur et concentrez-vous sur l'expire quand vous marchez. Vous pouvez faire ça en marchant, expirez quatre temps, une, deux, trois, quatre, inspirez deux temps et vous faites ça sur une marche de 10 à 20 minutes, vous allez voir, c'est super vigorant, on a un bel air maintenant, il était à sec. Voilà mes amis, donc, c'était Karim et Sainte-Rône, Sainte-Rône et Karim, voilà ce petit cours. Alors, on n'est pas très commercial, mais aujourd'hui, on va l'être un tout petit peu. Donc, comme je vous le disais au début du cours, on a ouvert une plateforme de cours sur Eversport, qui s'appelle Core Studio by Sainte-Rosata et Karim Durand, qui est en fait une studio réelle qu'on a transposée en studio virtuel, où on donne des cours de ce genre-là. Bien sûr que c'est un mélange des trois types de cours, mais sur notre plateforme, vous allez découvrir des cours d'abdos de trois niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, des cours de yoga, un peu plus dynamique aussi, le yoga flow, qui arrive plus souvent que moi le vendredi, et le football, ok, on donne de manière alternée, et bien sûr les cours spécifiques, maman, gym post-natal et yoga pré-natal, donc ça c'est vraiment les cours spécifiques de Karim, puisque c'est sa grande spécialité par rapport à moi. Donc, on va mettre sur le lien, on va mettre le lien d'Eversport sur les commentaires en dessous, sur la description de la vidéo qu'on a fait aujourd'hui. Alors, je vous demandais si vous voulez bien, si vous êtes d'accord, de partager un maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Youtube, sur Facebook, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez, ça serait vraiment gentil de votre part. Alors, je vous fais de gros bisous.